SCARPROJECT, projet de cicatrice, histoire partagée, c'est un projet que j'ai développé pendant une période de huit ans. Et puis, entre les années 2005 et 2013 et ça commençait un peu comme une espèce de laboratoire dans des centres d'artistes ou même des musées où est-ce que j'utilisais l'espace comme une place de création et puis j'invitais les gens à coudre une cicatrice qu'ils portaient, une cicatrice soit physique, émotive, spirituelle. Alors, d'abord, je leur demandais de coudre une cicatrice, une espèce de représentation. Et ensuite, je leur demandais aussi d'écrire l'histoire de cette cicatrice-là. Alors, c'est un peu comme ça que le projet est développé et à chaque fois que j'allais à une nouvelle place, j'apportais des anciens cicatrices que d'autres ont faits et puis des nouveaux qui se faisaient là sur le site. Et ça a développé comme ça pendant huit ans avec un total de plus de 1400 toiles et histoires. Écoute, c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Chaque fois qu'on perce un peu la toile et on s'asseye avec le fil et l'aiguille, c'est une espèce de répétition, puis on peut méditer sur quoi on est en train de faire. Et c'est là que je voulais développer quelque chose qui prenait du temps, qui était aussi hors un peu de qu'est-ce qu'on catégorise comme hors. Tu vois, quand on arrive avec un crayon et un papier, souvent les gens disent « Ah, je suis pas artiste », mais avec les matériaux que je présentais, puis des fois c'était des grosses cordes, il fallait que je fasse faire des aiguilles spécialisées, puis on prenait des « pliers », puis c'était de l'effort. Tu vois, alors la personne pouvait choisir les couleurs et choisir aussi la grosseur et des fibres qu'il utilisait et faire… c'était pas juste la courte pointe sur une toile. Pour moi, qu'est-ce qui est très présent avec cette pièce-là, c'est, bon, à la fois de la production, il y avait une espèce d'espace-temps qui donnait aux participants une place pour avoir une espèce de transformation personnelle. Et c'est à partir de ça que je trouve très intéressant par rapport au spectateur qui vient ensuite. Tu vois, souvent, le texte est pas à côté de… de… de la toile, il y a une espèce de recherche à faire pour voir quelle toile va avec quel texte et s'ils sont même présentés ensemble. Et ça donne… ça donne… ça donne… ça donne aussi une espèce de… de réflexion et de transformation au niveau du spectateur. Je suis pas sûre nécessairement que dans le projet de Ticatrice, ça rejoint mes racines autochtones. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, que les autochtones, c'est toute la grison et… alors c'est sûr que j'aurais fait une œuvre semblable. Mais pour moi, cette œuvre-là est sortie d'un besoin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire comme artiste? Et comment je peux faire quelque chose d'intéressant qui aura peut-être une durée qui m'intéresse? Et c'est à partir à ce moment-là, tu vois, j'étais vraiment très intéressée par rapport à mes propres cicatrices. Alors, j'ai voulu un peu voir, mais comment les autres expliquent leurs cicatrices? C'est quoi les mots qu'ils utilisent? C'est quoi l'imagerie qu'ils vont utiliser par rapport à ça? Parce que j'avais un peu de misère à placer mon doigt sur mes propres bobos, tu vois. Je pense que pour moi, qu'est-ce qui est comme le plus nécessaire dans ma pratique, c'est l'aspect de la rencontre. Je suis pas l'artiste seule dans son atelier. J'haïs ça. J'ai pas l'artiste, j'ai pas l'artiste toute ! J'ai pas l'artiste, j'ai pas l'artiste. Il faut continuer à se réperer à faire un autre. Et, je crois, c'est quelque chose très plus deuxième. Je suis pas l'artiste. Et puis, je sais pas l'artiste qu'il est pour moi. J'ai pas l'artiste, mais je regarde un macho. C'est une exclusion. Et puis, je sais, c'est une chose qui marche. Je pense. Je crois, je sais qu'il est